avec l'adoption du compte administratif et d'autre part un point d'étape de milieu d'année avec le vote du budget supplémentaire. C'est en quelque sorte le moment de vérité de l'année écoulée et l'occasion de vérifier l'adéquation entre les volontés affichées lors de la présentation du BP et la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'instant T. En mai 2016, à l'occasion de l'adoption de notre budget primitif, le premier de la nouvelle région Hauts-de-France, je vous avais souligné que le travail d'élaboration de ce budget était à rebours des méthodes qui avaient prévalu jusque-là, notamment dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Nous avions choisi de laisser tomber les considérations d'affichage pour s'approcher au maximum du niveau prévisionnel des dépenses. Je vous avais donc promis qu'il n'y aurait pas de surprise concernant le futur compte administratif. Au regard de la présentation qui vous sera faite dans quelques instants, nous pouvons affirmer que ce CA est un excellent révélateur de la très grande sincérité de notre BP 2016. Pourtant, je ne vous surprendrai plus en vous rappelant que notre collectivité, dès le début de son existence juridique, se trouvait dans un contexte financier rendu très délicat à plusieurs titres. Tout d'abord, notre nouvelle région devait faire face aux enjeux de la fusion de deux anciennes régions, dont nous devions rapidement assumer le surcoût et ce, sans contrepartie. En effet, tandis que l'Etat avait mis en avant des économies à court ou moyen terme, le regroupement de nos deux régions appelait immédiatement des dépenses supplémentaires à hauteur de 5 millions d'euros, induites notamment par les coûts d'harmonisation de dispositifs, par la convergence de systèmes d'information ou encore par des coûts de déplacement entre les différents sites régionaux. Ensuite, elle devait également faire face au poids de l'héritage des deux majorités sortantes, dont le stock de mesures déjà décidé mais qui restait à financer, représenté en fonctionnement un an et un trimestre, et en investissement près de quatre années, si bien que le total de ces mesures représente à lui seul une somme de 5,3 milliards d'euros. Ces stocks d'engagement à payer découlés du fait qu'entre 2010 et 2015, les deux anciennes régions avaient accentué leurs dépenses de fonctionnement et en investissement à des niveaux qui devenaient insupportables. Dans un contexte hélas où les recettes, notamment les dotations de l'Etat, se tassaient fortement et commençaient à prendre la trajectoire inverse de celle des dépenses. Je vous rappelle bien volontiers que les baisses successives de DGF entre 2014 et 2017 nous auront fait perdre un total de 360 millions d'euros. Ce comportement budgétaire irresponsable, que je n'ai cessé de dénoncer en Nord-Pas-de-Calais, n'eut comme autre palliatif que le recours excessif à l'emprunt et s'est traduit par une dette abyssale de 2,9 milliards d'euros, mettant nos habitants dans la situation peu enviable d'être les plus endettés de toutes les régions françaises. A cela, il fallait enfin ajouter les factures des engagements précédents à Honoré et celles restées dans les tiroirs, telles que celles de 48 millions d'euros pour le financement du TER ou encore les 6 millions d'euros pour le financement de nos ICA, mais aussi l'anticipation de recettes de fonds de compensation de TVA qui s'élevaient à 25 millions d'euros et que nous avons dû rembourser en deux parts égales en 2016 et 2017. Bref, tous les éléments de cavalerie budgétaire avaient été soigneusement compilés et nous nous sommes retrouvés avec les factures à payer et les dettes à rembourser. Compte tenu de tous ces éléments, la trajectoire insoutenable qui se dessinait et que vous pouvez voir apparaître devait inéluctablement nous conduire à la mise sous tutelle dès 2017, soit dès la deuxième année de notre mandat. Alors si Einstein disait que, je cite, « La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et d'en attendre des résultats différents », nous avons préféré la voie de la sagesse et de la lucidité et nous avons enfin adapté la voilure de la dépense publique à notre capacité contributive. Alors certes, c'est plus difficile et moins populaire, mais c'est beaucoup plus responsable et cela nous contraint à réévaluer toutes les actions régionales, c'est peut-être aussi cela l'engagement politique. Le budget 2016 devait donc marquer la fin d'une ère budgétaire, même s'il paraissait évident que le paquebot de France, lancé à toute vapeur dans le mur de l'endettement facile, ne pouvait être freiné en un seul exercice. Il était indispensable de consacrer les premiers mois de notre mandat à une analyse précise de la situation de notre nouvelle région et aux prospectives portées par notre président. Or cette analyse n'étant pas terminée au moment de l'adoption du BP 2016, c'est la raison pour laquelle, au moment de sa présentation, je n'étais satisfait ni des volumes ni des ratios. Néanmoins, nous insufflions déjà un cadre et des volontés nouvelles basées sur le retour à l'emploi, le développement économique et la formation, l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens ou encore le développement de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'examen du compte administratif est le révélateur d'une volonté politique et financière d'une démarche de consolidation budgétaire pertinente et crédible au service d'une région au travail. Tout d'abord, si on analyse les crédits votés au regard de ce qui a été engagé et effectivement réalisé, nous avons un premier motif de satisfaction s'agissant de la section de fonctionnement. En effet, bien que les recettes réelles soient en baisse de près de 50 millions d'euros par rapport à 2015, nous arrivons dans le même temps à stabiliser les dépenses de fonctionnement. Celles-ci n'augmentent que très légèrement à hauteur de 9 millions d'euros, soit seulement 0,5% de croissance, alors qu'elles avaient augmenté de 96 millions en 2015. Cela se traduit immédiatement par une nette atténuation de l'effet ciseau, si redoutable pour la soutenabilité financière des collectivités. L'effet est encore plus saisissant lorsqu'on se place dans une analyse rétrospective, alors que les dépenses de fonctionnement avaient augmenté entre 2012 et 2015 de plus de 3% en moyenne par an avec un pic à 5% en 2015, l'année 2016 fait office de véritables coûts de frein. En pointillé, vous pouvez également constater la projection de ce qu'aurait été nos futurs volumes de dépenses si nous avions suivi les tendances historiques et je n'ai pas dit hystériques de nos prédécesseurs. Cette inflexion de la tendance haussière de nos dépenses de fonctionnement confirme un véritable changement dans la façon dont est désormais envisagée la dépense publique en haut de France. Et si certains étaient tentés de m'objecter un taux de réalisation faible pour justifier cette inflexion, j'aurais le plaisir de souligner que le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement est très performant à hauteur de 91,2%, soit très proche de celui de 2015. Les seules dépenses en deçà des prévisions portent sur la formation professionnelle et l'apprentissage, notamment en raison de dispositifs entrés en vigueur en cours d'année 2016. Nos recettes de fonctionnement, quant à elles, étaient réalisées à un excellent niveau de 95,3%, ce qui là aussi démontre la sincérité de nos écritures prévisionnelles et leur adéquation avec le compte administratif. Une fois constatée l'adaptation des dépenses au niveau des recettes, qu'en est-il de nos ratios d'épargne ? Là aussi, nous pouvons nous satisfaire d'avoir fait mieux que les objectifs fixés lors du budget primitif. L'épargne brute se monte à 317 millions, bien supérieur à la cible de 237 que nous avions arrêté il y a quelques mois. De même, notre autofinancement s'élève à 155 millions d'euros, soit plus du double de ce qui avait été envisagé, avec néanmoins un recul de 64 millions, en raison essentiellement de nos baisses de dotations. Alors, me direz-vous comment se satisfaire de tels ratios ? Eh bien, en les plaçant dans un contexte prospectif que nous avons fixé lors du débat d'orientation budgétaire de novembre 2016. J'y reviendrai tout à l'heure. Et vous verrez que nous sommes sur le bon chemin. Avant cela, il me reste à vous parler de la section d'investissement. S'il apparaissait manifeste de mettre en place une autre politique de dépense en matière de fonctionnement, il n'en restait pas moins décisif d'infléchir également la courbe des dépenses d'investissement, au risque de voir l'encours de la dette atteindre des niveaux catastrophiques. Eh bien, comme vous pouvez le constater, dès 2016, nous avons diminué notre volume d'investissement de façon significative par rapport à 2015, mais en cohérence avec les besoins de la région. Plusieurs raisons à cela. La principale est que nos recettes ont suivi également une trajectoire à la baisse par rapport à 2015, que certaines dépenses de dette et de remboursement de FCTVA nous ont également pénalisé et qu'enfin des opérations coûteuses avaient été soldées en 2015. Des travaux portuaires, des travaux du Louvre-Lens ou encore la rénovation du stade Bollard. Comme pour le fonctionnement, nous avons des taux d'exécution très performants à hauteur de 86%, supérieurs à ceux de 2015. Nous avons simplement adapté les dépenses aux recettes. C'est notre conception de la responsabilité politique. Ce changement de paradigme a eu pour heureuse conséquence un recours modéré à l'emprunt de 287 millions d'euros contre 390 en 2015 et nous amène à une dette régionale de 3 013 millions d'euros, certes toujours élevés, mais dont le rythme de croissance a été très sensiblement freiné. Ainsi, à l'issue de ce compte administratif, notre capacité dynamique de désendettement, qui se calcule en divisant la dette totale par le montant de l'épargne brut est de 9,5 années, quand notre objectif de fin de mandat était à 9 années et une dette contenue sous les 4 milliards d'euros. Nous prenons donc la bonne direction, même si nous pouvons encore craindre des baisses futures de fiscalité, notamment de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, mais aussi encore de dotation d'Etat. L'effort engagé est donc louable, mais il ne devra en aucun cas être relâché tout au long de ce mandat et surtout, il devrait être strictement adapté à l'évolution de nos ressources. Dernier motif de satisfaction, le volume de MAD, les fameuses mesures antérieurement décidées, au 31 décembre 2016 n'est plus que de 3,1 milliards d'euros contre 5,3, je l'ai dit, il y a une année. En conclusion de cette présentation, je vous dirai, M. le Président, mes chers collègues, que le rapporteur budgétaire que je suis est plutôt serein, car cet exercice était particulièrement complexe et périlleux. Nous l'avons réalisé sans rien renier de nos responsabilités régionales, et ce, quelle que soit la problématique concernée, nos excellents taux de réalisation en attestent. Là où, par le passé, l'action régionale n'était jugée efficace qu'en termes de volume exponentiel, elle est désormais synonyme de convergence entre efficacité, ambition et vertu budgétaire. Ce budget 2016 a consacré les premières mesures importantes et même parfois urgentes que vous avez portées, M. le Président, pendant la campagne régionale, comme l'aide au transport pour les actifs, l'aide régionale à la création d'emplois dans les TPE et PME, la relance de l'apprentissage, ou encore le plan d'urgence pour nos éleveurs. Je tiens aussi à vous remercier, notamment pour votre vigilance constante à la tenue de vos engagements politiques, mais aussi financiers. Peu de grands décideurs s'astreignent, comme vous le faites, à suivre d'aussi près les taux de réalisation et de dépenses. C'est essentiel pour nos finances, mais c'est surtout l'incarnation complète de votre responsabilité à l'égard de nos concitoyens. J'associe l'ensemble des vice-présidents et vice-présidentes ainsi que leurs services pour l'adhésion à cet état d'esprit de mener des politiques régionales utiles à nos 6 millions d'habitants dans le respect d'un cadre budgétaire responsable. Enfin, permettez-moi de remercier Audrey Desmarais, Vanina Graves et le directeur général des services pour leur travail opiniâtre et parfois ingrat. Tournez la page pour mieux préparer l'avenir de notre grande région. Telle était l'ambition du budget primitif 2016. Sans tomber dans l'autosatisfaction, nous pouvons dire que la mission est accomplie. Je terminerai mon intervention par une évocation rapide du budget supplémentaire 2017. Outre le fait qu'il ait l'occasion de faire quelques ajustements, il permet aussi d'intégrer le résultat du compte administratif de l'année précédente. Celui-ci est déterminé par la différence entre l'excédent de fonctionnement et le besoin de couvrir la section d'investissement et s'élève pour 2016 à 12 millions d'euros. C'est bien moins que l'exercice 2015 qui affiche un résultat de 64 millions. Cela est dû au fait que l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais avait eu tendance à suremprunter, notamment en vue de la fusion des régions. Le montant du BS est de 414 millions d'euros, soit 51 millions d'euros en fonctionnement et 363 en investissement. Concernant les ajustements budgétaires, il concerne les deux sections, fonctionnement et investissement, tant en recettes qu'en dépenses. S'agissant du fonctionnement d'abord, nous avons à déplorer à nouveau une baisse des dotations de l'Etat, qui ne seront pas au rendez-vous à hauteur de 14 millions d'euros. Souvenez-vous des nombreuses incertitudes qui avaient entouré l'évaluation de la DCRTP et du Fonds de soutien en développement économique avec le transfert de la compétence des départements vers les régions, notamment eu égard à leur modalité de calcul. Finalement, le manque à gagner est plus élevé qu'estimé, ce qui ne va pas dans le sens d'un Etat qui aide les collectivités à exercer leurs compétences et nous avons été contraints de revoir nos inscriptions à la baisse. Heureusement, nous pouvons compter sur des fiscalités plus dynamiques, composées de la TICPE, de la taxe régionale sur les cartes grises, qui montre l'augmentation des immatriculations, et la CVE qui nous génère 22 millions d'euros supplémentaires. Nous percevons également 7,5 millions d'euros de fonds européens sur la fin de programmation 2007-2013 et sur les crédits de programmation 2014-2020. Enfin, nos recettes sectorielles sont elles aussi en augmentation grâce à une démarche volontariste de la région, dans certains domaines comme la formation professionnelle ou les formations sanitaires ou sociales. Au final, ce sont 39 millions d'euros de recettes supplémentaires, plus les 12 millions d'excédents du compte administratif, qui nous donnent quelques marges de manœuvre supplémentaires en dépenses. Nous les consacrons essentiellement dans la mise en œuvre du plan 500 000 formations, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il avait eu un retard de démarrage ou du moins qu'il avait été initié en cours d'année 2016 et qui se déploie complètement au cours de l'année 2017, mais également dans divers domaines de l'action régionale, la culture, les sports, l'aménagement du territoire, le tourisme, la vie associative, sans oublier le développement numérique. Des recettes de 51 millions, des dépenses de 36, nous permettent d'améliorer notre virement de 15 millions d'euros pour l'investissement. En investissement, nous avons des recettes moins élevées que prévues à cause de retard de mise en œuvre pour des opérations portuaires ou pour le pôle de conservation du Louvre. Aussi, nous adoptons logiquement et de manière concordante les dépenses à la baisse, notamment dans tous les domaines concernés. Nous transférons les crédits disponibles, mais non mobilisés, du canal Seine-Nord pour procéder au début du financement des trains d'équilibre du territoire. Nous avons transféré 15 des 27 millions d'euros du canal Seine-Nord sur les trains d'équilibre du territoire, sachant que nous n'aurions que 12 millions d'euros à mandater en 2017 pour le canal Seine-Nord. Nous abondons des crédits nouveaux pour les investissements dans les CFA et pour l'université régionale des métiers et de l'artisanat. 5 millions supplémentaires sont également consacrés au développement économique et au soutien aux entreprises. Enfin, 4 millions supplémentaires seront apportés au projet de rénovation urbaine. Vous pouvez constater qu'avec ce budget supplémentaire, nous augmentons légèrement notre épargne brut de 3 millions d'euros et que nous baissons notre besoin d'emprunt de 12 millions d'euros. Notez enfin que ce B.S. est équilibré sans touche à l'excédent 2016, ce qui est là encore un révélateur supplémentaire de la ligne de conduite scrupuleuse que nous voulons suivre en matière budgétaire. Ce B.S. et ce compte administratif s'inscrivent donc pleinement dans la trajectoire de redressement que nous avons fixé il y a quelques mois et que nous poursuivrons pour démontrer que des élus au sein d'une grande collectivité peuvent conjuguer efficacité de l'action publique et contraintes financières comme le font nos citoyens.